Générique Et à présent on va passer à un autre sujet, c'est concernant la visite du ministre des Affaires étrangères Semah Choukri en Algérie pour prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye qui ont lieu aujourd'hui et demain sur invitation de l'Algérie. A noter que l'Egypte prend part à cette réunion émanant de son intérêt continu à soutenir le peuple libyen et à renforcer toutes les démarches visant à réaliser un règlement politique de la situation en Libye de sorte à enraciner les piliers de l'État et d'unifier ses différentes institutions nationales. Regardons ce reportage. Le ministre des Affaires étrangères Semah Choukri est arrivé dimanche soir à Alger pour participer à la réunion des chefs de diplomatie des pays voisins de la Libye prévue aujourd'hui et demain. L'Algérie abrite cette réunion des pays du voisinage libyen en vue d'établir une feuille de route pour la tenue des élections en Libye dans les détails prévus afin de parvenir à une paix durable. La réunion organisée à l'initiative de l'Algérie verra la participation des ministres des Affaires étrangères de l'Egypte, de la Libye, de la Tunisie, du Soudan, du Niger, du Tchad et de la République du Congo. La participation de l'Egypte à cette réunion a pour but de soutenir le peuple libyen frère et de renforcer tous les efforts visant à parvenir à un règlement politique global de la situation en Libye. Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulrit, le commissaire aux affaires politiques à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bancol, ADEO, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Yann Kubis, participent également à la réunion. Dimanche, à la veille de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, s'est entretenu avec ses deux homologues tunisiens et congolais. Osman Al-Grandi et Jean-Claude Gagosso. Ces discussions préliminaires ont porté sur cette réunion, prévue sur deux jours, avec un accent sur le rôle pivot des pays voisins de la Libye dans le renforcement de la stabilité régionale via l'organisation d'élections générales transparentes en Libye. La réunion ministérielle discute des moyens de surmonter les obstacles à la tenue de ces élections prévues en décembre. Cette réunion vient comme une affirmation de l'importance du rôle des pays voisins de la Libye et de l'Union africaine dans l'instauration d'une paix durable dans le pays. Elle intervient après celle accueillie par l'Algérie en janvier 2020, à laquelle ont participé sept ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye. Voilà, c'est une visite très importante pour discuter de la situation en Libye. Qu'attendons-nous d'une réunion pareille ? – Deux choses. La Libye est une dimension stratégique pour l'Égypte. – Bien sûr. – Et ça a été dit plusieurs fois. Donc on ne peut pas permettre d'avoir un pays qui est dans un chaos, comme on avait avant. On ne peut pas se permettre d'avoir sur notre frontière ouest des groupes terroristes et tout ça. Surtout qu'il n'y a pas mal d'Égyptiens qui partent travailler là-bas dans la Libye. Donc ça, on ne peut pas se permettre. – L'Égypte et l'Algérie sont les deux grands pays voisins de la Libye. Donc c'est très important qu'on ait une coordination et une coopération entre les deux pays pour comment on gère l'histoire de la Libye. C'est très important de dire la Libye pour que les institutions de gouvernance du pays soient en ordre et commencent à gérer le pays, avoir une stabilité que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore. On a des promis, on a un parlement qui a été formé, on a un promis d'avoir des élections pour la première fois dans pas mal d'années en décembre. Mais il y a plusieurs, plusieurs problèmes. Il y a pas mal d'entités qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour que ces élections ne se passent pas. Et c'est très important de coordonner avec l'Algérie, avec les parties différentes de la Libye qu'ils ont l'intérêt pour que ce pays sorte des problèmes où ils sont aujourd'hui pour reprendre sa place dans le nord de l'Afrique. On va passer à notre dernier sujet. C'est concernant l'examen de la part du chef de l'État depuis quelques jours sur le suivi du projet de l'avenir de l'Égypte qui s'inscrit dans le cadre du projet Nouveau Delta ainsi que les modalités d'approvisionnement en nom d'irrigation et le projet de diverses sources. Salut, Hamad, il y aura les explications de notre invité. Le président Abdel Fattah ici a examiné le suivi du projet de l'avenir de l'Égypte qui s'inscrit dans le cadre du projet Nouveau Delta. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le commandant de l'armée de l'air, Mohamed Abbas Helmi, le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Sayyed Ahmed, le chef de l'autorité du génie des forces armées, Ihab El-Four, le vice-président du génie d'ingénierie pour la région du nord et de l'ouest, Ahmed El-Azzazi, et le directeur du projet L'avenir de l'Égypte, Bahé El-Ghannem. Le chef de l'État a passé en revue l'évolution des phases actuelles et futures du projet ainsi que les détails des infrastructures, y compris les routes, les axes, les puits d'eau, les stations d'épuration et le réseau d'approvisionnement en électricité. Le président Assisi a donné ses directives pour une coordination continue entre les divers appareils de l'État, y compris le secteur de la recherche spécialisée pour maximaliser les objectifs du projet de l'avenir de l'Égypte, s'inscrivant dans le cadre du projet géant Nouveau Delta. Ce projet vise à développer le secteur de la production agricole et les industries agroalimentaires, ainsi que de fournir des milliers d'offres d'emploi des divers domaines. Il s'agit de l'avenir de l'Égypte, le nouveau Delta. De quoi il s'agit, si vous voulez donner vos explications ? Parlons de l'ancienne Delta. Deux choses. L'ancienne Delta est là depuis toujours, mais elle a commencé à jouer un rôle dans l'agriculture et en Égypte, disons, dans les 200 ans depuis la période de Mohamed Ali en 1805. Là, je pense que la population de l'Égypte, quand l'ancienne Delta était le premier ou le plus important fournisseur de produits alimentaires, je pense que la population dans cette période était dans les 10 à 15 millions d'Égyptiens, même peut-être un peu moins que ça. Maintenant, on est presque 10 fois cette taille. Donc, c'est très difficile d'avoir la même surface qu'ils sont en train de nous fournir avec nos besoins alimentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième, et malheureusement, ça peut être normal, mais malheureusement, pas mal de ces terrains très, très fertiles, c'est un des terrains les plus fertiles dans le monde, a été utilisé pour construire des immeubles, des maisons pour les citoyens là-bas. Je peux comprendre parce qu'avec la multiplication des chiffres de population, donc c'est presque normal d'avoir ça, mais en même temps, on est en train de perdre du surface qui peut être très fertile pour l'agriculture, pour les constructions. Donc, la nouvelle delta, comme le nom suggère, c'est une nouvelle delta. Et ce qui est très intéressant, et qui est différent d'autres projets, par exemple, comme le projet de Toshka, c'est que c'est juste à côté de l'ancienne delta. Et je pense que... C'est parallèle, non ? C'est parallèle, c'est juste à côté, à l'ouest, à gauche. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes, les gens qui sont au delta, les familles, peuvent toujours faire 40 km, 50 km, pour partir de, je ne sais pas, disons, l'ancien Mansoura, pour la nouvelle Mansoura, ou le nom de l'ancien Tanta, pour la nouvelle Tanta. Parce que ça va être question de quelques kilomètres, environ une centaine de kilomètres, qui est très, très faisable. Avec un climat qui est très, très comparable du climat du delta. Donc, je pense que là, la proximité va être un axe très important pour la réussite de ce projet. Donc, différemment des autres projets qui ont été essayés dans le passé, ce projet est juste à côté, juste adjoint, avec le même climat, avec la même nature de terre. Donc, je pense que... Et comme objectif, c'est presque de doubler la production d'anciennes deltas. Avec ça, je pense qu'on a une probabilité très élevée pour avoir un succès énorme. avec ce projet. De doubler, voilà, la surface. C'est simplement le futur de l'agent. Très bien. Je vous remercie beaucoup, M. Ahmed El-Dessinencef. Je rappelle que vous êtes consultant international en économie et en gestion. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, monsieur. Toutes ces explications. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Directeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada